Du 10 au 17 juillet dernier, Charlotte Picard, artiste indépendante, est venue exposer ses toutes dernières œuvres à la Maison de la Baie et du Marais-Poit-de-Vin à Hénande. La jeune femme a donc présenté son travail à de nombreux visiteurs qui ont pu apprécier sa technique. Alors la technique en fait je vais partir de vieux magazine automobile que je vais coller dans un thème précis, c'est-à-dire si on veut représenter plutôt Simca, on va prendre des éléments sur Simca, ça reste dans le thème. Après je vais teinter au café la feuille et je vais venir faire une illustration et je vais agrémenter d'encre de chine, de peinture et de petits clins d'œil. Si c'est une commande personnalisée, pour un pilote ça peut être des rallies qu'il a réalisées, c'est plein de petits éléments qui bout à bout sont cohérents et harmonieux ensemble. Si ce n'est pas son métier à l'origine, Charlotte a tout de même cherché à se réinventer. En fait depuis petite j'ai été un peu touche à tout, j'ai fait un petit peu de stylisme, de calligraphie, beaucoup de dessin, j'ai pris des cours de peinture à l'huile. Après honnêtement j'ai totalement arrêté pendant un temps pour le travail qui n'était pas du tout dans le même domaine. Et suite à la naissance de mon fils, j'ai voulu faire des jeux qui lui plaisent vraiment, que le thème lui suscite un intérêt et une envie de jouer. Donc lui c'était la voiture. Et du coup j'ai commencé à proposer cela et à le décliner pour d'autres enfants dans les thèmes qui leur sont chers. A travers la création de jeux en bois, cet artiste originaire de Menton cherche également à tirer l'œil des enfants pour susciter leur intérêt et leur apprendre à s'approprier un objet dont l'utilité est souvent éphémère. On se rendu compte qu'on a acheté beaucoup de jeux et qu'au final tout ce qu'on achète, tout ce qui est commercial ça dure deux minutes et que finalement les jeux anciens étaient tout aussi plaisants et ludiques. Mais il faut vraiment que ça suscite leur intérêt et que le fait que ce soit un thème qu'ils aiment, tout de suite ça les passionne un peu plus parce qu'on suscite l'imaginaire dans ce qu'ils aiment en fait. Et c'est à partir de là que ça a commencé à bien plaire. Après, comme c'est périodique et que c'est vrai que les ventes sont plutôt en période de fête, après, m'est venue l'idée de représenter en fait les animaux de manière un petit peu différente. Et d'où sont venus les portraits pop-art. Avec les portraits pop-art, Charlotte cherche une nouvelle fois à rendre l'art plus accessible. Alors les portraits pop-art, après on pourra voir, il y a un âne, j'ai fait un âne, un body du Poitou spécialement pour ici. Donc je travaille à partir d'une photo, donc je fais le dessin global de l'animal sur la toile. Et ensuite avec de la peinture, je vais venir faire une alternance de couleurs. Et c'est cette alternance de couleurs qui va reproduire les ombres, le relief, le sens du poil pour un animal, et qui va le rendre vraiment pratiquement pareil que l'original en fait. Ils sont tous personnalisés. En fait, je fais très très peu de modèles basiques. Je travaille vraiment quasiment qu'à la commande, à partir d'une photo d'un animal ou d'une personne, puisque après sur personne c'est un peu plus difficile, parce que le côté coloré des fois peut un peu choquer. Mais voilà, ça s'appelait aussi, après c'est plus ciblé. Passionnée d'automobile, la designerse fait souvent référence à cet univers dans ses oeuvres, tout en y ajoutant un côté vintage, une technique qui a du succès et qui renvoie directement à l'histoire familiale. L'automobile, déjà c'est de famille, on va dire, c'est vrai que papa aime beaucoup les voitures, et je pense que ça s'est retransmis même dans ma jeunesse. Après moi, je suis beaucoup le sport automobile, je suis vraiment très très férue de ce milieu. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément encore dans la tête trouvé le lien entre tout ça. Et en ayant des vieux magazines auto, j'ai fait cet essai, et je me suis rendu compte que ça rendait vraiment très très bien, et que ça plaisait aussi ce côté un petit peu vintage. Et voilà, j'ai fait une série, on a fait une présentation sur un salon automobile, ça a bien plu également, donc je pense que je vais continuer, parce que c'est vraiment tout récent. Jeux en bois personnalisés, peints à la main, portraits pop art avec des jeux de couleurs, illustrations automobiles dans un esprit vintage, voilà l'ADN du travail de Charlotte Piccard, une artiste autodidacte qui a su affirmer son style en proposant des oeuvres personnalisées et abordables.